Bonjour chers auditeurs de RéumFM, ravis de vous retrouver dans l'Ancre et la Plume comme tous les samedis et aujourd'hui nous allons faire un peu de littérature. Bonjour, voilà. Voilà, nous accueillons aujourd'hui dans l'Ancre et la Plume le professeur de lettres au lycée de Taïba à Matam, Djangan Fai, vous l'avez compris. Il revient aujourd'hui pour de la littérature purement. Bonjour en tout cas et merci d'avoir de nouveau accepté d'être là sur cette tribune de l'Ancre et la Plume pour parler éducation. C'est moi qui vous remercie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, M. Fai, un petit rappel juste pour nos auditeurs, qui est Djangan Fai? M. Fai, un professeur de lettres, comme je l'avais dit la dernière fois, née à Taatagini. J'ai fait mon cursus scolaire à Taatagini ici jusqu'au BFM, après je suis parti à Hambourg pour le bac. Et après le bac, justement, je suis parti à l'université Cheikh Antagio de Dakar. J'ai été à l'université de Dakar jusqu'à mon doctorat cette année, justement, en décembre. Alors, je suis justement un professeur de lettres à Matam, au lycée de Taibas plus précisément. Et je suis membre d'un syndicat qu'on appelle tout simplement le CEPI, dirigé par le secrétaire général M. Tamba. Voilà, en résumé, donc, Djangan Fai. Djangan Fai, merci en tout cas d'avoir répondu présent à cette invitation. Comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, nous allons faire purement de la littérature avec des œuvres au programme, puisque pour l'instant, on ne sait à quelle date le redémarrage des cours. Mais en tout cas, selon les autorités éducatives, les examens vont se tenir. Une occasion pour nous, en tout cas, de parler dans l'encre et la plume des œuvres au programme, notamment le livre d'Albert Camus, L'étranger, qui fait partie de ces livres au programme, de ces ouvrages donc au programme. Un exposé avec vous, une étude intégrale, la biographie d'abord. Qui est Albert Camus, professeur? Alors, Albert Camus est une grande autorité littéraire. Il est né en 1913, moi, on deviendra sur la date, il est mort en 1960, c'est très important. Il est un écrivain français, il est l'un des principaux acteurs de la vie intellectuelle française de l'après-guerre. Je reviens un peu sur la date de naissance, 1913, parce que ça attire l'attention, justement, de l'élève, de celui qui écoute. Alors, 1913, vous allez retenir tout simplement que c'est un an après l'éclatement de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, c'est entre 1914 et 1918, donc c'est très important. Et justement, à l'occasion de cette guerre-là, son père a trouvé la mort. Et quand on dit justement que son père a trouvé la mort dans cette guerre, on veut dire par là qu'Albert Camus ne connaît pas tellement son père. Justement, il va connaître une enfance, une éducation difficile, qui, malgré tout, seront achetée par sa mère et sa grande-mère. Donc ça, c'est très important à préciser. Alors, je disais, il est mort en 1960, justement, dans un accident de voiture. Il faut aussi préciser qu'il est né dans une famille très modeste. Il est orphelin de père, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et il a commencé des études de philosophie qu'il ne peut pas achever parce qu'il était atteint de tuberculose. En 1938, justement, il va réussir à soutenir un diplôme d'études supérieures sur le thème suivant, métaphysique chrétienne et néo-platonisme. C'est ça. Alors, parallèlement, il a participé à des projets dramatiques, c'est-à-dire à des projets d'écriture de pièces de théâtre, adaptant les gens des pièces de théâtre à partir de 1938. Camille Amrass, le journaliste, d'abord en Algérie, dans un journal qu'on appelle Algérie républicaine, soit républicain, puis justement à Paris, dans Paris, soit dans le journal qu'on appelle justement Paris, où il va s'établir définitivement en 1942. Voilà donc, de manière un peu résumée, justement, cette grande personnalité littéraire qu'on appelle Albert Camus. Pour parler de sa bibliographie, quels sont les ouvrages écrits par ce dernier ? Une grande autorité littéraire qui a beaucoup écrit, justement, au rythme très intense. Vous remarquez un peu, parce que chaque année, dans chaque deux ans, il fait paraître un livre. J'ai dit tout à l'heure qu'Albert Camus qui a été établi à Paris en 1942 définitivement. Et la même année, il a fait paraître deux ouvrages majeurs, L'étranger et Le mythe de Sisyphe, la même année. Albert Camus a écrit des pièces de théâtre aussi, comme Le mal-entendu en 1944, Caligula en 1945. Il a écrit aussi d'autres textes, comme des essais, l'essai sur le mythe de Sisyphe, je l'ai déjà cité tout à l'heure. Il a aussi écrit d'autres textes, comme La perte, la perte d'Albert Camus, c'est après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Il a écrit justement, un autre texte, l'état de siège, ça c'est en 1948. Un autre texte, L'homme révolté. L'homme révolté, c'est en 1951. Alors, il y a d'autres textes, comme d'autres romans, comme La chute, La chute, c'est qu'en 1956, et L'exil et le royaume, ça c'est en 1957. Alors, ce qu'il faut retenir ça, par la bibliographie d'Albert Camus, c'est qu'il est à la fois un romancier, un éthéliste, un dramaturge. Donc, il a beaucoup de casquettes littéraires, il a beaucoup écrit. Donc, justement, de manière fondamentale, voilà un peu la bibliographie de cette grande autorité littéraire qu'on appelle Albert Camus. Professeur Ndiangan Faye, que nous recevons aujourd'hui, il est professeur de lettres au lycée Taïba, à Matam, et nous faisons donc de la littérature purement, comme je vous le disais en début d'émission, avec L'étranger de Albert Camus. Professeur, après sa biographie et sa bibliographie, nous allons faire une étude de l'ouvrage « La structure et la composition de l'œuvre ». Parlez-nous de la première partie aujourd'hui. Merci beaucoup. Comment est structuré d'abord, voilà, l'ouvrage ? Voilà, comment est structuré ? Je voulais un peu revenir sur la date de publication, 1942. Allez-y. Et Thomas, 1942, c'est très important. Pourquoi c'est important ? Parce que nous sommes encore en période de guerre. La Deuxième Guerre mondiale n'était pas encore achevée. C'était la guerre de 1938-1945. Donc, quand on dit 1942, nous sommes encore en période de guerre. Autant préciser que Albert Camus, quelque part, est un écrivain engagé. Engagé à dénoncer la guerre. On y reviendra quand nous aurons à parler de l'interprétation. C'est très important. Mais justement, parce qu'il oeuvre et à analyser par rapport à son contexte de parution. C'est ce contexte-là qui lui donne justement son sens. C'est pourquoi je précise 1942, donc c'est un roman qui porte sur la guerre. Il faut préciser aussi qu'Albert Camus était justement dans le mouvement de la résistance. La résistance contre l'occupation allemande parce que la France, quelque part, était dominée par l'Allemagne. Donc, il y avait des points de la résistance. Il y avait aussi les romanciers de la résistance. Albert Camus est parti des romanciers de la résistance. Autant dire qu'il a employé sa plume pour lutter au service de la France dominée par l'Allemagne. Pour en revenir maintenant sur la structure et la compulsion, alors, ce qu'il y a à recevoir ici, c'est que l'étranger est divisé essentiellement en deux parties. En fin de revenir sur ces parties, professeur, vous parliez déjà du contexte. C'était un contexte de guerre et l'action se déroule où ? En Algérie, pour préciser. L'action se déroule en Algérie, mais il faut comprendre que justement, ça, c'est l'espace. C'est un écrivain. Il faut choisir n'importe quel espace pour faire passer justement son opinion. Vous comprenez un peu ? Et comprenez aussi que justement, quand on parle de la guerre, c'est une guerre qui est mondiale. Vous comprenez ? Donc, ça se passe essentiellement en Algérie. Et justement, il y a quelques séquences pour moi écrivées en France, mais l'action essentiellement se déroule en Algérie. Et sur la composition, pour développer un peu les différentes parties ? Alors, par rapport à la composition, il faut retenir qu'il y a essentiellement deux parties dans ce truc-là. De longueur sensiblement égale, d'ailleurs. Ce n'est pas un roman très long. Donc, la première partie commence par la mort de la mère du personnage, Morser. Le personnage s'appelle comme ça Morser. Avec le fameux télégramme, mère morte, enterrement, deux mains, sentément, distingue. Et c'est comme ça que commence le roman. Et justement, cette partie va s'étendre, va aller jusqu'au mort de la vape. Parce que justement, il y a une autre mort. Morser, le personnage principal, va tuer justement l'arabe. Et justement, il va être emprisonné. À partir de la prison commence la deuxième partie avec l'instruction qui va durer onze mois. Après l'instruction, Morser lui-même va être condamné à mort. Le roman se termine par la condamnation à mort du personnage. Donc, il faut retenir ici qu'essentiellement, il y a deux parties en résumé. La première partie commence de la mort de la mère et se termine par le mort de l'arabe. Justement, la deuxième partie commence par l'emprisonnement du perdonnage et se termine par la condamnation à mort de ce même personnage qu'on appelle Morser. Aujourd'hui, si vous deviez nous faire un résumé de l'ouvrage, qu'est-ce que les élèves peuvent retenir ? Il faut comprendre tout simplement que dans ce roman, le narrateur personnel principal c'est Morser qui raconte sa vie. Sa vie, oui. Le narrateur de Morser en paix de bureau à Alvier apprend que sa mère est morte dans un asile. Il va l'enterrer sans larmes sous un soleil très chaud, un soleil de plomb qui ne fait qu'augmenter son envie d'en finir avec la cérémonie d'enterrement. De retour à Alvier, il va se baigner de Marola de l'enterrement de sa mère et il retrouve une ancienne collègue. Cette collègue s'appelle Marie, Marie Cordona. Ils vont voir ensemble un film comique et justement, Marie devient sa maîtresse. Un soir, Mosekoua Salamono est un voisin et il est invité par Raymond en autre voisin de Palier. Ce dernier, c'est-à-dire Raymond, ancien boxeur, lui raconte sa bagarre avec le frère de sa maîtresse et lui demande d'écrire une lettre pour justement sa vengeance. Quelques jours plus tard, Raymond se bat avec justement sa maîtresse et la police intervient. Mosek accepte de l'accompagner au commissariat et accepte de faire un témoignant de complaisance en sa faveur. Invité par Raymond à passer un dimanche au bord de la mer dans le cabane de l'ami. L'ami s'appelle cet ami-là, s'appelle Marçon. Mosek s'y rend avec Marie, c'est-à-dire sa petite amie. Après le repas, les femmes restent à la maison, les hommes se promoulaient sur la plage et ils rencontrent par hasard deux Arabes dont le frère de la maîtresse Raymond. Il éclate une bagarre entre ces personnages-là et Raymond est blessé au couteau. De retour au cabane, Mosek se bat le tempère et lui prend son revolver pour éviter de tuer l'arabe. Mais ce qu'il faut retenir ici c'est que Mosek qui prend à Raymond son revolver pour éviter de tuer l'arabe va repartir seul à la plage et le hasard le met encore en présence des deux Arabes dont le frère de la maître de Raymond. Le frère sort encore son couteau, le frère de la maître de Raymond et Mosek appuie justement sur la gâchette et justement tire un coup sur l'arabe. Il est déjà mort mais Mosek ne se limite pas là. Il va encore tirer quatre coups sur le corps déjà à terre. Il est emprisonné ça c'est la deuxième partie qui commence il est emprisonné l'instruction va durer onze mois et il ne manifeste aucun regret lorsqu'il est interrogé par le juge au printemps lorsque son avocat l'interroge sur les sentiments qui lui ont à sa mère. Le souvenir le sommeil et la lecture d'un vieux journaux de morceaux des journaux lui permettent de s'habituer à sa condition de prisonnier. Les visites de Marie s'espacent ce sera récit le conseil débite avec l'été et l'introgatoire déterminé par le procureur montre que Mosek n'a pas pleuré à l'enterrement de sa mère. Il s'est amusé avec Marie dès le lendemain de l'enterrement de sa mère et qui est accepté de faire un témoignage de plaisance et de complaisance en faveur de Raymond qui s'avérait être son souteneur. Alors, les témoignages favorables de Manson et de Salamon et d'autres personnages sont à peine écoutés. Le procureur plaide le crime capuleux exécuté par un homme au code criminel et insensible et par conséquent il réclame la tête de l'accusé. Autrement dit la peine de mort. L'avocat de Mosek plaide la provocation et vante les qualités morales de son personnage. Mais, justement, le procureur ne crie plus. Le président après une longue attente annonce la condamnation à mort du personnage c'est-à-dire de Mosek et, justement, son avocat va être étonné s'il se pose des questions. Enfin, c'est l'avocat de Mosek qui parle comme ça, enfin, est-il activé d'avoir enterré sa mère ou d'avoir tué un homme ? Et le procureur de répondre, j'attire cet homme d'avoir enterré sa mère avec un code de criminel. Vous voyez un peu le paradoxe qui est juste. Il est arrêté parce qu'il a tué, mais il est emprisonné parce qu'il a enterré sa mère avec un code de criminel. de son attitude lors de l'enterrement de sa mère. ça c'est très important. Alors, maintenant, Mosek est condamné à mort et dans sa celui, il passe à son exécution, à son pouvoir et à Marie et qui ne lui écrit plus. Le mogné lui rend visite malgré son refus de le rencontrer. Mais Mosek est prieux. Justement, va le chercher et il ne fait qu'il lui reste maintenant assieté qu'il y ait beaucoup de monde dans son exécution. Voilà donc que Mosek est pour ramasser le résumé de ce texte-là, l'étranger d'Albert Camus. Aujourd'hui, professeur, comment analysez-vous également, comment interprétez-vous cet ouvrage ? Voilà, tout réside dans l'interprétation parce que c'est ce que l'élève doit comprendre. Il ne suffit pas de raconter son texte, il suffit aussi de l'interpréter. Votre m'a dit de bien comprendre ce texte-là. Et pour l'interprétation, on ne saurait être plus royaliste que le roi. Que le roi. Parce qu'Albert Camus lui-même a donné une explication par rapport à son roman. C'est moi dans la préface de l'édition américaine d'un temps de 1955. Albert Camus parle de son roman. En disant, je me cite, j'ai résumé l'étranger, il y a longtemps une femme dont je reconnais paradoxale. Dans notre société, c'est Albert Camus qui parle comme ça, tout homme qui ne pleure pas à l'enterrement de sa mère risque d'être condamné à mort. Je voulais dire seulement que le héros du livre est condamné parce qu'il n'a pas joué le jeu. Il n'a pas joué le jeu de la société. Alors, en ce sens, il est étranger à la société où il vit. Il est en mode dans les seoux de la vie privée, solitaire. C'est pourquoi des lecteurs ont été tentés de le considérer comme une épave. Voilà donc la vision d'Albert Camus par rapport à son texte. le héros, il est condamné non pas parce qu'il a joué, mais parce qu'il n'a pas joué le jeu de la société. Le jeu de la société, autrement dit, il ne se conforme pas au manier de la société. Alors, comment est-ce que la société ? Et là, maintenant, madame, nous allons demander aux gens de prendre le stylo. Ils vont comprendre aisément pourquoi on dit l'étranger d'Albert Camus. Justement, dans toute société, il y a des projets d'exclusion, il y a des procédés d'exclusion et des procédés d'inclusion dans la société. Alors, dans une société, quand vous êtes dans le dedans dans la société, le dedans, madame, se pose au dehors. Quand vous êtes dans le bien, le bien se pose au mal. Quand vous êtes dans le vrai, le vrai se pose au faux. Quand vous êtes dans la raison, la raison se pose à la folie. Dans le permis, le permis se pose à ce qui est interdit. Je reprends pour que les gens puissent comprendre. Dans une société, quand vous êtes dans la société, le dedans, ce dedans-là se pose au dehors. Quand vous êtes dans le bien, le bien se pose au mal. Quand vous êtes dans le vrai, ce vrai-là se pose au faux. Dans la raison, la raison se pose à la folie. Le permis, le permis se pose à ce qui est interdit. Alors, quand on raisonne comme ça, nous sommes dans la société. Vous êtes dans le bien, dans le vrai, dans la raison, dans le permis. Vous êtes dans la morale sociale parce que vous êtes inclus dans la société. Autrement dit, vous acceptez les valeurs de la société. Les normes, oui. Voilà, les normes de la société. Par contre, quand vous êtes dans le dehors, en dehors de la société, quand vous êtes dans le mal, dans le faux, dans la folie, dans ce qui est interdit par la société, vous êtes étranger à la société. Vous acceptez la marginalisation. Effectivement. C'est pourquoi le personnel s'appelle l'étranger. Parce qu'il est étranger à la société. Apparemment, il ne passe pas les valeurs de la société. Il ne se conforme pas aux valeurs, aux codes, etc. C'est pourquoi on l'appelle tous extrêmement étranger. Tout le monde pleure à l'enterrement de sa mère, mais justement, il ne pleure pas à l'enterrement de sa mère. C'est pourquoi il se débrasse un peu. Il est contre la morale sociale. La morale est un ensemble, l'ensemble des doctrines, des règles de conduite, des relations sociales qu'une société se donne et qui varient selon les cultures, la croyance, les conditions de vie et les besoins de la société. Voilà les raisons pour lesquelles le textement est intitulé à l'étranger. Alors, il faut ajouter par rapport à l'interprétation aussi que justement, le R.E. ne joue pas le juste comme je l'ai dit tout à l'heure. Il agit à contre-temps. Il agit à contre-temps. Celui qui ne sait pas s'accommoder les choses telles qu'elles sont, qui n'obéit pas aux usages et qui oublie justement la loi des banquets doit ou va-t'en. C'est ça, la société. Qui obéit ou qui sort de la société ne veut pas obéir aux codes et aux règles de la société. Alors, la société dit à l'homme qu'il montrera du vrai bon sens toi qui n'est qu'un homme en ne cherchant pas à en savoir plus que les hommes en te priant de bons grès à la vie de la multitude on ne se trompe pas complément avec la société. C'est quoi se tromper complément avec la société ? Alors justement, je donne un exemple banal pour que les gens puissent comprendre. Alors, vous allez dans un endroit, tout le monde danse sur un pied, si vous dansez avec deux pieds, vous procède complètement la chose. Votre m'a dit que vous attirez l'attention parce que vous êtes contre ce que les gens sont en train de faire. Et c'est pour qu'un homme Morceau aussi s'est laissé entraîner dans ce sens-là. Tout le monde pleure à l'enterrement de sa mère. Justement, lui, il ne pleut pas. Mais le plus grave encore, c'est qu'au lendemain de l'enterrement de sa mère, Morceau va aller à la plage, il va s'amuser, il va aller au cinéma, il va justement s'adonner au public. de l'intersection. Voilà, là, maintenant, la société regarde et puisque la société constate cela, il va être activé même d'être le motrier de sa mère ou bien seulement d'avoir intérêt sur sa mère avec un code criminel. Mais justement, toujours par rapport à la compréhension, il faut toujours parfois aussi faire de l'intertextualité pour comprendre justement une œuvre littéraire. Et quand vous lisez bien, l'intertextualité, c'est la manière dont le texte s'évade de lui-même pour aller à la rencontre d'autres textes. Parce que justement, un texte s'est dans une tradition littéraire ou dans une tradition philosophique. Ici, maintenant, c'est dans les deux sens, dans une tradition aussi bien littéraire que philosophique. De philosophique, oui. Voilà. Quand vous lisez bien, le comportement de Moseu ressemble beaucoup à celui de Socrate, le philosophe Socrate. Alors, Socrate a été un contre tous parce qu'il développait une philosophie que son époque ne comprenait pas. Ne comprenait pas, c'est la même chose que Moseu. Socrate a été condamné à mort. De la même manière, justement, Moseu a été condamné à mort. C'est à peu près le même comportement de Socrate. Socrate, on disait, tandis que le philosophe sur les idées et sur les milieux, mesurent mathématiquement les pattes de la puce, observent le bout de l'eau du moucheron, il n'a rien compris à l'ordinaire de l'existence. De la même manière, Moseu n'a rien compris à l'ordinaire de l'existence. Ça, justement, sur le plan littéraire. Quand vous lisez un peu les essais de Montaigne, c'est exactement le même comportement dans les essais. Montaigne aussi se définit comme on rencontre tous dans ces essais-là. Vous lisez un peu L'Euse de la folie de Rennes de Rotterdam, le personnage principal s'appelle la folie, dame folie. Et quand vous lisez un peu ce texte-là, dans la folie aussi, se définit comme on rencontre tous. C'est pourquoi je dis parfois, la lecture, pour bien lire un texte, il faut faire appel à sa culture littéraire. Ça permet de mieux comprendre ce texte-là. Voilà donc ce qu'il faut dire par rapport à cette interprétation qui est très importante. Donc, ce que l'élève doit retenir ici, parce que souvent, les élèves lisent pour revenir et dire, ils n'ont pas bien compris le texte. Parce que c'est un livre très complexe. Voilà. Donc, de manière résumée, c'est un personnage qui est en défense avec les valeurs de la société. Un d'or professeur de ce personnage qui est en marge des normes de la société. On note également cette banalisation de la vie humaine. Camus ne semble pas donner autant d'importance à la vie. On va mourir un jour. En tout cas, cette banalisation que l'on ressent également dans ce livre de l'étranger. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure du contexte. Le contexte de guerre. Et puisque nous sommes dans un contexte de guerre, nous sommes dans un monde insensé. Nous sommes dans un monde méchant. Nous sommes dans un monde où la violence prévaut. Et la raison pour laquelle ces écrivains-là développer une philosophie de l'existence, inventer, réinventer l'existence. Et pour réinventer l'existence, il faut d'abord déconstruire ce qui existe. Et la raison pour laquelle ces écrivains-là, ce n'est pas seulement Camus, il y a justement Jean-Paul Sartre, il y a aussi André Malraux, la condition humaine. On commence à réfléchir profondément sur la condition humaine. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se débrasser justement de ce monde insensé ? C'est la raison pour laquelle il déconsidère ce monde-là pour réinventer notre monde. Le même Albert Camus a écrit un texte qui s'appelle Le premier homme. Justement, Le premier homme en 1951, c'est la dernière publication mais c'est la dernière publication d'ailleurs de Camus après il est mort et le texte est publié à toutes les possibles. Justement, au XXIe siècle, quand Camus parle du premier homme ça pose un problème. Mais ce premier homme-là est une volonté tout simplement de réinventer la vie, de partir sur de nouvelles bases, de déconcrire le monde pour pouvoir inventer une nouvelle vie. Et dans ce sens qu'il faut comprendre cette volonté de Camus justement, cette attitude qui consiste à ne pas prêter du sens à la vie et tout ce qui va dans ce sens-là. Professeur de lettres au lycée de Taïba à Matam, Djangan Fai qui est aujourd'hui notre invité dans l'encre et la plume et nous parlons comme je le disais à l'entame de cette émission littérature et nous faisons un exposé d'un ouvrage au programme d'une oeuvre au programme. Il s'agit donc de l'étranger de Albert Camus. Professeur, si vous deviez nous parler des personnages aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit retenir? S'il y a plusieurs personnages, c'est aussi à comprendre parce que les personnages sont les êtres par lesquels justement, l'auteur fait passer son message. Ce sont les êtres de papier, bien sûr, parce que ce sont des êtres qui n'existent pas. On les appelle comme ça les populations du roman ou les êtres de papier. Les êtres qui sont en faits fictifs. Alors, par rapport aux personnages, il y a d'abord le héros. Le héros, c'est le personnage principal. Je l'ai dit tout à l'heure, il s'appelle Mosseux et qu'il vit dans une triple solitude. Une solitude physique parce qu'il n'accorde pas, il n'appasse pas beaucoup d'importance à l'amitié. Il vit dans une solitude morale aussi parce qu'il n'accorde pas beaucoup d'importance aux valeurs de la société mais aussi dans une solitude philosophique parce qu'il développe des idées que son époque ne comprend pas réellement. Selon lui, tout lui est égal, c'est comme ça. Donc, c'est ça l'héros principal qui raconte un peu sa vie, la mort de sa mère, les circonstances de l'enterrement, les circonstances du meurtre, justement, l'emprisonnement et la condamnation à mort vers la fin du roman. c'est ça l'héros principal monceau. C'est pourquoi c'est une narration qui joue au moins, parce que c'est monceau qui essentiellement prend la parole dans ce roman-là. C'est ça l'héros. Alors, il y a deux personnages secondaires qui sont très importants parce que moi, l'héros s'appuie sur ces personnages-là pour dialoguer, pour justement faire certains discours. Alors, il y a Raymond, le premier personnage qu'il va rencontrer. il y a justement Raymond, je l'ai dit tout ça, c'est un ancien boxeur et justement qui a fait éclater la bataille qui a accordé un mot. Vous comprenez un peu quand j'ai allé à la plage. Il y a aussi Salamano, ce vieux-là qui avait perdu sa femme et qui passait son temps à traîner son chien dans les rues. Il avait rencontré un monsieur. Justement, il semblait être le personnage le plus poche de monsieur. Alors, il y a Marie Cordonnante, Marie Cordonnante, la petite amie de monsieur et avec elle qui était partie se baigner à la plage au cinéma au lendemain de l'entraînement de sa mère. Alors, il y a un autre personnage important, Céleste, lui qui gérait un restaurant et là-bas que justement monsieur venait pour manger. Tous ces personnages-là sont importants parce que ce sont les personnages qu'on va interroger lors du procès quand il a justement qu'il la rampe. Alors, il y a le vieux-père le vieux-père maintenant, c'est l'ami de la mère de monsieur, c'est le seul personnage qui a pleuré à l'entraînement de sa mère. C'est pourquoi lors du jugement, il consiguait un témoignage en charge contre monsieur parce que lui, il a pleuré, il a regardé monsieur, monsieur ne pleurait pas. Il a été éteint. Est-ce que monsieur avait vraiment ressenti de la peine ? Est-ce qu'il se sentait un peu en dehors ? Pourquoi il n'a pas pleuré ? Il doit se poser des questions. Alors, il y a d'autres personnages qui sont très importants aussi, c'est les Arabes. Les Arabes, j'ai parlé du frère de la maîtresse de Raymond qui a connu la mort, l'Arabe. Il y a le directeur de l'agile à Maringo où était justement la mère de monsieur Gé. L'agile, c'est un établissement destiné à recevoir les vieillards. C'est là-bas que vivait la mort de monsieur et de celle-là. Il y a le juge qui peut moi, nous parlons un peu de ce procès, il y a l'avocat, l'avocat général, l'avocat de monsieur, il y a aussi le ménier. Voilà un peu les personnages qui constituent ce roman-là, l'étranger d'Albercan. Donc, il y a le héros et les personnages principales et les personnages qui sont les personnages secondaires. Professeur Fay, aujourd'hui ici également, vous deviez nous donner quelques thèmes de ce livre. Il y a beaucoup de thèmes, j'ai parlé tout à l'heure de la société, c'est un thème très important, la société. Alors, il y a un autre thème, le thème de l'absurde. Je parlais justement du contexte, le contexte de guerre. Le monde est absurde, le monde est insensé, le monde est injuste, etc. Mais il y a aussi le conformisme en rigueur, justement, il faut se conformer au valet de la société. Tout cela me fait, justement, ou Albert Camus le considère comme étant fondamentalement absurde. Et puisque c'est absurde, il faut se révolter contre cette absurde-té-là. Il faut se révolter en réinventant un peu le monde, les valeurs, les codes, etc. Ça, c'est le thème de l'absurde. Il y a un autre thème très important, la révolte et l'engagement. Alors, la révolte naît, selon Camus, dès que quelque chose d'une est liée, dès que la liberté est liée, dès qu'il y a un problème de responsabilité, etc. Mais on doit se révolter. Il y avait la guerre, les gens pour lesquels devaient utiliser leur film pour se révolter. Et se révolter, autrement dit, pour s'engager, c'est le thème que les élèves comprennent le plus, s'engager, s'engager, à lutter contre tout ce qui est dans le sens d'opprimer l'être humain. C'est pourquoi la révolte est fondamentalement importante. Donc, c'est la révolte qui donne un sens à la vie. Autrement dit, l'homme doit être en action, en action contre quelque chose ou pour quelque chose. Ici, Albert Camus est fondamentalement en action, en action contre la guerre, mais quelque part en action contre certaines valeurs de la société, certains rites liés au funéra, etc. Ça, c'est la révolte et l'engagement. Il y a un système très important, la mort. Vous n'êtes pas sans savoir que la mort était reculante dans ce texte-là. Le livre commence par la mort. Au milieu, il y a la mort. À la fin, il y a la mort. La première mort, c'est la mort de la mère. Et Mosef va s'appuyer sur cette mort-là pour raconter les circonstances de les circonstances de l'enterrement, etc. Parce que toute la première partie se salle sur les circonstances de la mort de la mère de Mosef. Il y a le mot de l'arabe qui permet de tirer les picelles du roman. Parce que ça permet d'aller vers un autre sens. Mosef qui tille l'arabe va être emprisonné, il va être... On va déclencher une extinction, il va être jugé et il va être condamné à mort. Ça, c'est justement la fin du roman. la condamnation à mort du personnel. C'est tout ça, nous disons que ça, c'est un roman avec trois morts. Il y a un autre qui est aussi très important. Il y a le bonheur et l'amitié, je me sens ensemble. À quel moment ? Le bonheur et l'amitié. Mosef n'accorde pas beaucoup d'importance à l'amitié. Il n'a pas tellement d'amis. Il ne choisit pas d'amis. D'ailleurs, ce sont les gens qui le choisissent. Mais selon lui, Mosef le dit souvent, tout m'est égal. Même par rapport à l'amour, il n'accorde pas beaucoup d'importance à l'amour, même s'il vit avec Marie Cardona. Alors, pourquoi il n'accorde pas beaucoup d'importance à l'amour ? Justement, quand un jour il était en compagnie avec Marie, Marie lui a posé une question. est-il prêt de te marier avec moi ? Mosef a répondu oui. Alors, quand il rencontre une autre fille, est-ce que tu es prêt à te marier avec elle ? Mosef répond encore oui. Alors là, maintenant, Marie est étonnée. Elle ne sait plus exactement quel est le sentiment qu'il lit à Mosef. Elle commence à se poser des questions dans ce sens. Donc, Mosef n'accorde pas beaucoup d'importance à l'amitié. Il n'accorde pas beaucoup d'importance à le bonheur parce que selon lui, tout lui est égal. C'est autrement dit, il se dévrage de tout ce qui est, de tout cela qui pousse ce monde-là pour justement aller vers d'autres choses. C'est ça qu'il faut comprendre par rapport à ce thème-là. Alors, le thème du refus, c'est à peu près comme le thème justement de la révolte. Refuser les choses telles qu'elles sont. Parce que le problème qui se pose est qu'il y a une morale individuelle mais il y a une morale sociale. il y a l'individu, il y a le collectif. Quand on dit l'individu, le collectif, il y a certaines oppositions. Quand j'ai au moins l'intention de développer une volonté et une liberté individuelle, je dois voir si cette liberté individuelle-là est conforme à la liberté collective. sinon, je suis en dépassage avec les valeurs de la société. Vous comprenez un peu ? Autant dire que notre liberté individuelle est limitée par la liberté, la liberté collective, la liberté sociale. Donc, l'individu et la société, c'est très important, ce thème-là de la liberté. Mais il y a aussi le thème de la responsabilité. Alors, pourquoi dit-on responsabilité ? Parce que l'homme doit être responsable de ses actes. Et à quel moment cet aspect a été mis en exergue dans l'ouvrage, cette responsabilité ? Voilà, c'est ce que je voulais expliquer tout à l'heure. Le thème de la responsabilité. Quand Monser justement a tiré l'Arabe, son avocat lui a posé la question. Parce que quand on a fait l'instruction, on a fait une enquête de moralité sur le personnage. Et l'enquête de moralité sur le personnage a montré que Monser est de moralité un peu douteuse. Mais il va assumer ses responsabilités jusqu'au bout. Il ne va pas regretter d'avoir tué, mais il ne va pas aussi regretter de n'avoir pas pleuré à l'entraiment de sa mère. Donc il est fondamentalement responsable de tout ce qui lui est arrivé et n'a jamais regretté. Même quand on lui a condamné à mort, quand on a annoncé sa condamnation à mort, il n'a pas regretté. Il n'a fait que souhaiter qu'il y ait beaucoup de monde lors de son éducation. Donc ça, c'est le thème de la responsabilité qui rime ensemble d'ailleurs avec le thème de l'authenticité hautement dit du réalisme. Il est réaliste, il est fondamentalement véridique. Quand l'avocat lui a dit laissez-moi leur dire que le jour de l'entraiment qui a dominé tes sentiments, il a systématiquement refusé parce qu'il refuse de mentir. C'est pour ça que je dis le thème de l'authenticité. Voilà donc de manière un peu ramasse les thèmes importants qu'il faut retenir dans ce texte-là. Il y a également vous l'avez dit tout à l'heure il y a un thème individuel que chacun peut interpréter à sa manière. Aujourd'hui vous avez parlé de mort certes mais je vois également la peine de mort. La peine de mort c'est relatif certes mais c'est un fait qui aujourd'hui est d'actualité au Sénégal vous l'avez vu avec cette recrudescence des meurtres et l'on évoque ce retour à la peine de mort évoqué aujourd'hui par Camus dans l'étranger. La peine de mort ça dépend des sociétés. Alors cette société justement a ses lois etc. Ici dans les lois de la production romanasse d'Albert Camus cette peine de mort justement prévue c'est pourquoi le personnage a pu être condamné à mort condamné à mort parce qu'il est parce qu'il a un code criminel justement c'est comme ça qu'il a été dit il a un code de criminel on sait avec la recrudescence des violences ce sont des codes de criminel qu'un être humain qui froidement assassine un autre justement il a un code de criminel et justement puisque vous parlez de la peine de mort il y a les religieux il y a les politiques la peine de mort est prévue par la religion je vous dis la religion musulmane c'est prévue par la religion vous qui êtes quelqu'un vous méritez la mort il faut qu'on vous tille les autres maintenant veulent humaniser un peu en disant oui il faut des circonstances à punir il faut condamner perspectivement et ne pas condamner à mort mais justement dans les lois de production romanesque d'Albert Camus il faut tout simplement comprendre que c'est la peine de mort qui est prévue c'est pourquoi le personnage a fait condamner à mort parce que c'est une façon de corriger alors quand on condamne quelqu'un c'est pour corriger c'est pour décourager les autres c'est pour que les autres ne puissent pas agir dans ce sens là c'est pourquoi la fondamentale à mort qui va être effective alors justement c'est un débat dans notre société c'est à justement les intellectuels les spécialistes sont en train de voir il y a même des députés qui avaient commis de faire d'introduire une loi alors dans ce sens là mais jusqu'à ça n'a pas abouti ça dépend d'une volonté politique ça dépend des sociétés aussi vous aviez donc parlé du contexte donc du livre écrit un temps de guerre aujourd'hui le temps et l'espace utilisé par l'auteur la première partie se déroule principalement en Algérie à l'Algérie des vieillards à Marengo à 80 kilomètres de Thomas de l'Algérie Marengo 80 kilomètres c'est là où était la mort de la mère de Monsieur à l'Algérie il y a aussi la plage c'est un lieu important la plage parce que justement au long de la mort de l'entraiment Monsieur va aller à la plage ça c'est un lieu important l'autre partie se situe justement dans la prison c'est un lieu aussi important la prison au lieu de de privation de la liberté ça c'est l'espace donc je reprend il y a l'Algérie c'est la première partie qui se donne essentiellement à l'Algérie à l'agile des vieillards à Marengo à 80 kilomètres de l'Algérie il y a la plage qui est fondamentalement déterminante parce que le mot va avoir lieu à la plage il y a la prison parce que le personnage va être emprisonné ça c'est l'espace les lieux où se sont déroulées les actions par rapport au temps il faut tout simplement comprendre que la première partie se déroulait se déroulait à peu près en une semaine au mois de juillet ça c'est le temps la deuxième partie maintenant qui est un peu plus longue c'est étalée sur 11 mois 11 mois ça commence au mois de juin justement jusqu'au mois de mars je ne sais plus donc 11 mois essentiellement c'est ça le temps et l'espace de cet excellent en tant que professeur de lettres aujourd'hui souvent c'est un sujet que l'on note lors des examens est-ce que les élèves sont à l'aise avec les sujets qui ont un rapport avec l'ouvrage d'Albert Camus le problème que nous avons c'est que les élèves parfois ne lisent pas les oeuvres au programme et par conséquent ils ne les comprennent pas même si le cours est fait en classe parce que quand vous ne lisez pas une oeuvre quelles que soient les explications il y a toujours un problème de compréhension qui s'oppose c'est pour qu'on se marque une dissertation sur ces oeuvres là le plus souvent c'est un problème c'est des preuves de la part des élèves parce que non seulement ils n'ont pas lu mais peut-être il y a même des élèves qui n'arrivent pas à comprendre les explications parce que quand vous ne lisez pas une oeuvre il est extrêmement difficile aussi de comprendre les explications on raconte une oeuvre le personnage a fait ceci il a fait ceci avec une oeuvre justement quand on raconte une oeuvre vous imaginez un peu 200 et quelques pages on vous raconte ça en une dizaine de minutes etc vous savez que ça ce n'est pas sérieux c'est très résilé et par conséquent les élèves ne comprennent pas fondamentalement la quintessence ou bien l'essentiel de l'oeuvre c'est ça le problème qui se pose c'est pourquoi le plus souvent quand on suit je porte ces oeuvres là qu'ils ne le souagissent pas il veut justement quand ils le souagissent c'est la catastrophe parce qu'ils racontent des histoires c'est ça le problème c'est moi que les élèves c'est la raison pour laquelle il faut aller dans ce sens là alors on en parle très rarement parce que souvent qu'est-ce qu'on dit il y a un problème de niveau etc mais qu'est-ce qu'on fait pour régler ce problème là justement c'est là la question les gens parfois parlent de problèmes de niveau etc mais qu'est-ce qu'on fait pour régler ce problème là ce n'est pas un problème de programme souvent qu'est-ce qu'on dit il faut revoir le programme il faut réformer etc et pourtant c'est le programme qui était là justement les anciens parfois vous disent quand nous étions à CMD nous arrivions à parler correctement français etc aujourd'hui les élèves les élèves vont jusqu'à l'université ils parlent mal français vous comprenez un peu mais le problème c'est qu'il faut faire que ça pour régler ce problème là je disais tout à l'heure ça on est en train de réfléchir justement dans notre syndicat pour faire la proposition au ministre alors le projet de construction de bibliothèques bibliothèques dignes je veux dire pas comme les bibliothèques qui existent dans les écoles qui sont dans les régions vous allez un peu à Dakar et un peu des bibliothèques importantes mais quand vous allez dans les régions il n'y a absolument rien c'est tout cas il faut des projets de construction de bibliothèques de bibliothèques dignes de nom pour obliger les élèves à lire parce que justement le savoir est dans la lecture pour être un bon scientifique il faut lire pour être un bon littéraire il faut lire donc la lecture est fondamentalement la base et tout le monde reconnaît que la lecture est la base puisque tout le monde sait que la lecture est la base nous devons aller vers ce sens là construire des bibliothèques et aller vers des règlements intérieurs qui poussent les élèves à lire obligatoirement les heures au programme de cette façon peut-être nous allons arriver à régler certains problèmes liés au niveau qui est fondamentalement faible et pour que justement il faut interpré les autorités dans ce sens là il ne suffit pas de dénoncer il suffit de poser des actes dans ce sens là parce que justement dans les régions il n'y a absolument rien 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 les élèves ne se contentent que de ce que le professeur a donné dans le cahier et ça c'est fondamentalement limité il faut des recherches et les recherches comment il faut les faire dans des bibliothèques on se m'a dit dans des lieux où il y a des livres des livres fondamentalement importants je ne parle pas des livres de jeu mais des livres seulement des livres qui sont des livres au programme professeur j'ai l'impression que vous situez donc ce problème à un seul niveau qui est celui des élèves et les enseignants dans tout ça en fait la pédagogie manque au niveau de la formation ça aussi c'est à revoir la formation parce que quand vous allez à l'école normale normalement quand vous êtes admis avec la licence vous faites une formation d'un an et le plus souvent la formation commence très tardivement très tardivement donc vous faites un mois deux mois trois mois l'examen vous sortez vous allez dans les classes mais justement là aussi il y a un problème parce que justement la pédagogie n'est pas peut-être entièrement maîtrisée vous comprenez un peu quand vous avez le bac avec maintenant la maîtrise etc vous faites deux ans à l'école normale là peut-être la formation est beaucoup plus efficace de même que justement quand vous allez dans le concours des élèves maîtres en neuf mois ou six mois on ne peut pas faire une formation solide c'est pourquoi la formation doit être continue et cette formation continue c'est pourquoi le problème de la pédagogie aussi ça dépend de certains enseignants parce que quand vous arrivez dans une école vous êtes nouveau vous n'avez pas vous n'avez pas justement la pédagogie qu'il faut il faut vous rapprocher des autres qui sont des anciens dans le système ils vont vous apprendre c'est moi justement c'est comme ça que je fais à chaque fois que j'avais des problèmes j'allais voir les anciens pour savoir exactement comment ils se comportent comment ils se font c'est pourquoi c'est très important alors il ne faut pas être suffisant de la part des enseignants d'une culture il faut accepter la collaboration il faut accepter de dialoguer avec les anciens parce que comme vous l'avez dit ça arrive les élèves quand vous commencez à parler ils commencent ils savent justement du cas où vous êtes capables ils savent qu'est-ce que vous savez qu'est-ce que vous ne savez pas vous comprenez un peu pourquoi ils font la différence ils font la différence avec les professeurs souvent il y a un professeur qui est apprécié un autre maintenant qui pose problème parce que sa façon d'expliquer sa façon de faire le cours pose problème alors la pédagogie c'est cette capacité justement d'attirer l'attention des élèves sur ce que l'on fait c'est très important parce que quand vous faites cours les élèves s'intéressent à autre chose c'est que vous n'avez pas cette capacité pédagogique d'attirer les élèves et de les intéresser à ce que tu fais et là maintenant ça pose un sérieux problème c'est pourquoi les enseignants aussi doivent dans ce sens-là débrouiller je crois qu'ils sont en train de faire des efforts là mais quand on n'est pas resté comme moi maintenant voilà on est intéressé par autre chose on n'a pas le temps de bien préparer parce que ça aussi c'est très important la préparation l'enseignant qui doit faire le cours demain doit passer la journée à préparer à préparer une fiche justement à préparer ce qu'il va dire à prévoir les réactions des élèves justement à prévoir les réponses c'est très important la pédagogie vient avec ça donc quand on parle la journée à s'occuper de choses on vient à l'école on vient s'en fiche on vient à l'école on n'a pas préparé bien sûr on ne peut pas faire un bon cours et là maintenant les élèves n'apprécient pas du tout et c'est ça le problème qui se pose un peu essentiellement mais normalement quelqu'un qui est allé à l'université qui a obtenu la licence parce que licence signifie ça qui a l'autorisation d'enseigner c'est ça la licence donc puisque tu as l'autorisation d'enseigner c'est toi qui dois faire les efforts qu'il faut justement que quand tu es devant les élèves ils puissent savoir que ça c'est un professeur voilà vous l'avez dit quelques minutes avant la fin de cette émission ils sont restés trois mois sans étudier en tant que professeur de lettres quelles sont vos craintes il n'y a pas de problème par rapport à ça et le problème de niveau est-ce qu'ils vont revenir avec c'est pas la même longueur d'onde c'est vrai qu'on est resté presque pendant trois mois trois mois sans rien faire mais il est toujours possible justement de revenir à un très bon niveau ça dépend ce que les autorités avaient voulu faire c'était une sorte de catastrophe c'est pourquoi ça a échoué le problème est que madame l'année ne peut pas être blanche parce que les deux tiers du programme sont déjà fait donc on est au deuxième semestre et le deuxième semestre c'est essentiellement un semestre de révision pour ceux qui progressent très rapidement donc l'essentiel du programme est fait maintenant le problème qui se pose est que l'élève n'apprendent ses leçons que quand il est obligé d'aller à l'école quand les devas sont programmées quand les compositions sont programmées etc. parce que là il est obligé d'apprendre mais à trois mois sans rien faire les élèves quand ils n'apprennent pas bien sûr ils oublient c'est la raison pour laquelle il faut d'abord lutter efficacement contre cette pandémie et quand la pandémie sera derrière nous il faut justement donner aux gens aux enseignants aux élèves le temps qu'il faut pour pouvoir réviser pour pouvoir aussi terminer le programme et faire les examens dans d'excellentes conditions je crois que quand on réfléchit comme ça on pourra permettre aux élèves de ne pas aller vers le fiasco je veux dire l'effect en mensonge donc ça sont des choses à prévoir c'est la raison pour laquelle la réflexion doit inclure tout le monde donc le ministre doit dialoguer ce qu'on a fait avec la reprise là ce n'est pas dialoguer ils ont pris une décision de rouvrir les classes et ils l'ont imposé les enseignants ont obéi quelque part alors les enseignants sont des acteurs à la base les enseignants sont ceux-là qui sont en contact direct avec les élèves ils savent exactement ce qu'il faut faire pour que les élèves puissent avoir le niveau qu'il faut pour pouvoir affronter les différents éleveurs c'est la raison pour laquelle la prochaine fois tant la réouverture sera programmée le ministre doit dialoguer avec tous les acteurs du système il ne faut aussi personne les parents d'élèves les élèves eux-mêmes parce qu'ils sont représentés les enseignants par les syndicats et les autorités justement quand ce monde-là se soit autour d'une table je crois qu'une bonne solution leur permettra bien sûr de trouver la formule la meilleure formule qu'il faut pour pouvoir revenir à deux pour pouvoir revenir au niveau justement à un bon niveau M. Feuille merci beaucoup merci c'est moi qui vous remercie alors je voulais préciser qu'à travers vous êtes en train de développer un enseignement apprentissage de très haute portée pédagogique merci merci en tout cas ça a été un plaisir une fois de plus de vous accueillir dans l'encre et la plume pour nous faire donc un exposé d'un livre au programme il s'agit ici de Albert Camus l'étranger de Albert Camus merci M. Feuille professeur de lettres au lycée de Taïba à M. Ndiang Anfai qui était notre invité aujourd'hui merci encore une fois de plus à vous également chers auditeurs on vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et cette émission vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h bonne suite des programmes sur MFM merci